Musique C'est dans une ambiance zen et détendue que l'espace culturel Victor Hugo a reçu une experte du bien-être. Aujourd'hui je viens présenter des massages, des massages habillés. Donc on a le massage à ma assise et le massage des pieds au bol qu'en dessous. Et donc c'est pour le mois de la femme. Parce que bon les femmes ont besoin aussi d'être chouchoutées, qu'on prenne soin d'elles. Bon je ne suis pas féministe, c'est pas voilà. Mais voilà, là c'est le petit clin d'œil pour la journée de la femme qui est le 8 mars. Et donc nous pourquoi une seule journée, hop on fait tout, on fait le mois de la femme. Bon je ne dis pas que je vais venir tous les jours, tout le mois. Mais voilà, c'est un petit atelier, une petite présentation, un petit clin d'œil pour les femmes. Une origine et une gestuelle thérapeutique qui remontent à l'antiquité, mais qui pourtant attire de par son côté social et ancestral. J'ai toujours été attirée par le social, le contact. J'ai exercé pendant 14-15 ans en caisse d'allocations familiales. Mais bon c'était vraiment tout ce qui était administratif. Et j'avais besoin d'un contact autre. Donc je me suis cherchée. Après quand je suis arrivée en Lorraine, je suis toujours restée dans le social. Mais bon social, plus dans le soin. Donc j'ai été intervenante éducative dans des IME. Je me suis occupée d'enfants polyhandicapés. Et après j'ai fait une formation d'assistante dentaire. Mais bon j'étais toujours dans le soin. Le soin avec la notion aussi de douleur. Et je voulais vraiment autre chose, vraiment être dans le bien-être. Et apporter du bien-être aux personnes. Une médecine douce qui demande de la pratique, mais aussi de la technique. Donc la formation, j'ai fait une école d'esthétique. Donc en reconversion l'année dernière. Où j'ai fait des options sur tout ce qui est soin corps, soin visage. Avec des modélages du type baliné, suédois. Réflexologie plantaire également. Californien. Donc vraiment pas mal. Voilà. Pour voir un peu différents types de massages, de modélages. Et après j'ai fait des formations spécifiques. Parce que j'aime aussi beaucoup me centrer sur les personnes âgées. Les personnes âgées. Et donc là, au niveau des personnes âgées, j'ai fait des modules spécifiques. Massage et toucher personnes âgées. Qui est quelque chose de beaucoup plus doux. Et le bol qu'en dessous en fait partie. J'ai également fait des formations massages intuitifs. Donc là c'est vraiment plus tout ce qui est psychocorporel. Et effectivement aussi les massages à ma assise. Pour tout ce qui est entreprise. Et puis massages habillés en entreprise. Et un peu partout en fait. J'aime voir pas mal de choses. J'aime toucher un peu à tout. Et c'est vrai que du coup ça permet d'adapter le massage à tout public. C'est ce qui est important. Une bulle. Un échange. Une parenthèse de volupté. Dans un monde bien trop souvent hostile et stressant. Une découverte ou redécouverte. Pour les curieux ou les adhérents de la médiathèque. La mairie de Cattenham a mis en place tout récemment le budget participatif pour permettre aux habitants de Cattenham, Zensich, Usange de pouvoir financer des équipements qu'ils auraient voulu voir naître, créés dans leur quartier, dans leur village. Ou aussi simplement que ça. L'idée c'est de pouvoir faire appel à tous les habitants, à leur créativité, à leurs idées. Et ils ont tout simplement juste à nous proposer leur projet à la mairie. L'idée c'est que ce soit un équipement qui respecte l'environnement, qui permette le bien-être des habitants, qui favorise le lien social. Alors si la mairie a mis en place ce budget, c'est pour répondre aux attentes des habitants, pour répondre à leurs besoins. L'idée c'est de s'associer au mieux justement à ces besoins-là et de les accompagner dans la formalisation de leur projet. Voilà, qu'ils soient tout simplement acteurs de leur village. Alors le calendrier aussi annuel, il va être assez simple dans le cadre de ce budget participatif. De janvier à mars, l'idée c'est de recevoir les projets des habitants, de pouvoir accompagner aussi, puisqu'il y a forcément des habitants qui ne sont pas forcément prêts à rédiger un dossier. Donc la mairie est prête bien évidemment à les accompagner. Donc possibilité de déposer le projet jusqu'au 31 mars. D'avril à juin, la commission du budget participatif se réunira et va instruire, analyser les différents projets reçus et va en dégager les meilleurs. L'objectif de la commission, c'est de retenir entre 2 et 5 projets par an. Il y a un budget annuel de 50 000 euros quand même en termes d'investissement, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, on va pouvoir donc permettre de financer entre 2 et 5 projets par an. Le conseil municipal s'engagera à voter ces projets au courant de l'été de chaque année. Puis sur la formalisation, la réalisation de ces projets, ils pourront être engagés dès septembre, dès octobre. Les projets exclus, malheureusement, c'est pour l'instant les projets dits de fonctionnement. Donc autour de, je ne sais pas, de financement d'une association, la mise en place d'un spectacle, l'appel à une compagnie, le don à une organisation humanitaire. Ça, c'est des coûts de fonctionnement qui, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne sont pas éligibles à notre budget participatif. Il y a une commission du budget participatif qui va se réunir, qui regroupe différents élus municipaux d'horizons divers. Et donc, il va y avoir du débat, ça va être intéressant. Mais on va essayer de dégager les meilleurs projets, toujours avec l'idée derrière qu'ils soient respectueux de l'environnement, qu'ils permettent le bien-être des habitants, qu'ils permettent aussi une accessibilité, par exemple, aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Voilà, ce type de choix vont être faits au sein de cette commission. Alors, on espère, en tout cas, qu'ils seront réalisés assez rapidement, à la rentrée. L'idée, c'est de les voter cet été et de commencer à les réaliser dès septembre, octobre. L'idée aussi, c'est que les habitants puissent accompagner la mairie sur la réalisation de ces projets. Ça peut être la création d'un sentier nature, ça peut être la création d'une piste cyclable, d'un parking, de mobilier extérieur de repos type des bancs, un parcours pour la promenade, la création d'une aire de loisirs pour les enfants, d'un street work out pour les plus sportifs d'entre nous. Voilà, ils peuvent être de différentes manières, différentes formes. L'idée juste, c'est que ça soit un investissement, un équipement pour la commune. Nous nous sommes rendus à la déchetterie de Catnum pour vous renseigner sur l'importance de trier vos déchets. Ici, pas de sac jaune, mais différentes bennes qui permettent de récolter la plupart de vos déchets. Nous avons les gravats, le carton, les métaux, le tout-venant, le bois, les déchets verts, ainsi que les tubes, les ampoules, les cartouches d'imprimantes, les piles et tout ce qui est matériel électrique et électronique. Nous avons un local aussi dédié aux produits ménagers spéciaux, c'est-à-dire les peintures, les solvants, les aérosols, etc. Dans cet endroit, on trie tout, ou presque. La déchetterie de Catnum étant plus petite que celle d'Étange, certains types de déchets, comme le plâtre ou le polysirène, n'y sont pas triés. Étange, c'est un peu notre déchetterie test, on va dire. C'est là où on teste les nouvelles filières avant de les intégrer sur Catnum. Pour des raisons de simplicité, on a des agents qui sont directement sur place pour changer les bennes, par exemple. Et puis nous, on a une visibilité aussi par rapport à nos bureaux qui sont juste à côté. On transpose ensuite à Catnum tout ce qui peut être transposable à Catnum. Actuellement, on a une benne écomobilier qui a été installée sur Étange Grande. Et dans un premier temps, du coup, ici, à Catnum, on a décidé de récupérer tout ce qui est couettes et oreillers et matelas. Précédemment, il est terminé dans le tout-venant. Aujourd'hui, grâce à cette filière écomobilier, ça permet de les recycler. Par exemple, concrètement, un matelas, il va être ouvert, les métaux pourront partir en métaux. Et la garniture pourront partir, par exemple, en isolant ou en siège pour les voitures, pour l'automobile, par exemple. L'écomobilier, nouvelle filière mise en place par la communauté de communes, permet désormais de réduire les déchets enfuis. Une filière financée par une simple éco-taxe lors de l'achat d'un meuble ou d'un matelas, permet ainsi leur futur recyclage. Donc, en fait, c'est la communauté de communes qui a décidé de mettre cette filière en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse partie de ce qu'on met dans la baine écomobilier qui partait en enfouissement. Je pense notamment aux matelas, aux oreillers, par exemple. Les meubles complexes aussi, comme par exemple un canapé qui était moitié bois, moitié tissu, moitié mousse, partaient lui aussi en enfouissement. Aujourd'hui, avec écomobilier, on a la possibilité de mettre tout ensemble dans la même benne, que ce soit des meubles en bois, des meubles métalliques, des meubles avec du bois, du métal et du tissu, par exemple, pour les canapés. Et un centre de tri va s'occuper de faire le tri de tous ces équipements de mobilier. Une partie pourra finir en incinération pour chauffer des chaufferies ou des cimenteries. Et la partie qui peut être recyclable, telle que le bois, par exemple, sera recyclée. Encore enfoui il y a quelques années, le plâtre fait désormais l'objet d'un tri minutieux. Une nouvelle filière permettant de réduire et de transformer ce déchet. La filière plâtre, c'est une expérimentation qui nous a été proposée par le CIDELON, qui est le syndicat mixte auquel on a adhéré, qui représente 4 communautés de communes. Donc on a eu une benne qui nous a été proposée spécialement pour le plâtre à étanche grande. Donc ça fait maintenant plus d'un an qu'on a l'expérimentation. Donc on voit qu'il y a des bennes de plâtre qui se remplissent bien. On a un bon retour sur le remplissage, c'est-à-dire le tri est bien fait. Donc c'est du plâtre qui peut être complexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du carrelage dessus, il peut y avoir de la tapisserie, il peut y avoir des rails qui sont restés dessus. Le but de cette expérimentation, c'est de savoir les tonnages qu'on peut avoir sur le plâtre et voir si la filière est pérenne. Donc je pense que c'est devenu le cas aujourd'hui. Et ce plâtre va être recyclé. Donc avec du plâtre, concrètement, on refait du plâtre. Donc si vous achetez du BA13 en magasin, il se peut très bien que ça vienne d'un plâtre recyclé qui vient de déchèteries. Le tri est important. Vos gestes contribuent à économiser des ressources naturelles, à éviter le gaspillage et à limiter la pollution. Continuez de venir à la déchetterie de Catnom pour y déposer vos déchets. Ainsi, vous protégez votre environnement.